La fête nationale, on le sait, c'est le 24. Mais pour préparer la fête nationale, il y a un événement qui va se promener dans 14 villes le long du fleuve. Et pour m'en parler, j'ai au bout, juste devant moi ou à côté de moi, notre ami Denis Chabot. Bonjour Denis. Bonjour. Quel magnifique projet que cette série de 14 concerts donnés dans des petits villages le long du fleuve. Il fallait y penser. Ça fait longtemps que tu cogites ça? Non. Alors, on a communiqué avec moi pour que j'organise des concerts pour la fête nationale au tout début du mois de mai. Alors, il a fallu que je cogite rapidement pour trouver une idée maîtresse et surtout être capable d'amener ça à terme. Puis la commande était qu'il fallait que la musique qui était jouée, c'est la musique de compositeurs québécois qui ont écrit pour le film et la télévision. Alors, donc, il y avait une commande assez précise. Et cette commande-là venait du gouvernement? Oui. Le ministère de la Culture. D'accord. Puis j'avais, bon, il fallait que ça se passe entre le 17 et le 22. Parce que le 23 et le 24, il y a déjà beaucoup d'activités. Alors, eux, ils voulaient ouvrir un peu plus à la population pour préparer justement les grands événements. Alors, dans les 14 lieux choisis, on en parlera tout à l'heure, il y a un quatuor, un quatuor qui va, le quatuor cobalt, qui va se déplacer à tous les jours. Alors, ça veut dire que du 17 au 22, vous êtes sur la route? Oui. Alors, on commence à Bois-Arnois. On finit à La Malbaie. Donc, c'est 500 kilomètres qu'on parcourt. On fait deux ou trois concerts par jour. Donc, c'est ça, sur une scène mobile que j'ai moi-même créée, qui s'appelle La Caravane. Alors, c'est vraiment, puis tous les sites que j'ai choisis, je les ai visités et j'ai trouvé les endroits pour que la scène fasse vraiment d'eau au fleuve. Donc, le public, lorsqu'ils vont s'asseoir, ils vont vraiment voir le fleuve en arrière. Là, ici, la photo que vous voyez, ça, c'est à Repentigny, au parc de l'Île-Lebel. Alors, il y en a d'autres sites où vraiment la caravane va être collée sur l'eau. Alors, ça, c'est la caravane. Ça, c'est. Donc, c'est une scène mobile qui est couverte, amplifiée, électrifiée, aussi qui a d'éclairage, mais qui est complètement autonome. Je n'ai pas besoin d'électricité. Il y a des panneaux solaires, il y a un accumulateur. Un accumulateur qui ne fait pas de bruit, ce n'est pas une génératrice à essence. Alors, vraiment, c'est tout petit, ça se montre et ça se démonte en 15 minutes. Incroyable. C'est une acoustique assez particulière, une bonne acoustique, étonnamment. Bien, on voit que le plancher est en bois. Les côtés, l'arrière, c'est de l'aluminium, mais il y a quand même une acoustique naturelle. Mais en plus, c'est que c'est amplifié. Puis, donc, je vais partir avec ça. On l'installe dans le parc. Les gens s'assoient, on joue pendant une heure. Après ça, on ferme, on part, on s'en va à l'autre site. Donc, deux ou trois sites par an. Je trouve ça, j'ai bien. C'est un peu, on retourne au Moyen-Âge d'une certaine façon. Donc, pas de village. Ou le nom, la caravane aussi. Bien, le Moyen-Âge, je vous dirais, un peu comme les gypsies qui partaient puis s'installaient dans différents endroits. C'est d'amener l'idée première de cette caravane-là, mais est venue au début de la pandémie, lorsque tout a arrêté. Alors, moi, j'avais plusieurs productions, plusieurs concerts qui s'en menaient puis tout a arrêté. Puis là, j'étais comme, oh, ça va être difficile. Alors, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose. Et j'ai vu, par hasard, une vidéo d'une espèce de remarque. Il y a des moussiers dessus puis qui se déplaçaient. J'ai dit, c'est ça. Donc, vu que les gens ne peuvent plus venir nous voir en salle, moi, je vais aller vers un autre. Alors, je me suis assis avec mon crayon, mon papier. Je l'ai dessiné. Je l'ai conçu. Je l'ai fait construire. En deux semaines, j'avais le design fini. Puis en deux semaines, trois semaines après, c'était construit. C'était tout fait. Alors, vous, t'es idéateur, t'es producteur, t'es coordonnateur, mais t'es pas musicien, ce fois-ci, là. Ah, non. J'en ai assez. La contrebasse. Non, c'est quand même moi. Je suis le directeur artistique aussi. C'est moi qui ai choisi les heures. C'est moi qui ai fait arranger pour quintettes. Donc, c'est quoi faire et piano. Et j'ai communiqué, évidemment, avec tous les compositeurs, là, à partant de François Dompierre jusqu'à Jean-Michel Bilet, en passant par Michel Cusson, Michel Corriveau. Alors, il y a quand même une liste assez importante de... Alors, Denis, qui sont ces musiciens? Est-ce qu'on peut les nommer? Oui, alors, au violon, il y a Guillaume Villeneuve et Diem Bayard. À l'alto, on a Clément Bruferne. Au violoncelle, c'est François Leclerc. Et au piano, c'est Steven Mascot. Et aussi, j'ai une toute nouvelle, nouvelle chose. Là, on voit, sur cette photo-là, c'est comme un piano électronique. Mais là, j'ai un vrai piano que je vais avoir sur scène. Mais c'est-tu lourd? Un vrai piano, c'est lourd. Oui, c'est lourd, c'est kawaii. C'est un vrai piano qui, par contre, est électronique. Mais c'est un piano droit. Mais il y a une table d'harmonie. Il y a une vraie mécanique de piano. Tellement que quand on l'a essayé, je suis obligé de dire à Steven, arrête de jouer, il faut s'en aller. Lui, il dit, pince-moi. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas un vrai piano. Alors, on va avoir vraiment des instruments naturels et de qualité. Et Steven, c'est le pianiste, lui, est originaire de Provin, pratique à Provin. Oui. Alors, moi, j'imagine que, bon, j'ai la liste des endroits devant le commercial Bornois, Candiac, Berger, Pansini, Lanoray, Trois-les-Berts. Vous en allez vers le golfe, là. Vatican, Deschambault, Lange-Gardien, en face de l'île. Puis là, je vais le faire de la page, en tout cas. Après ça, c'est à Saint-Anne-de-Beaupré. Après ça, on va aller dans Orléans. Petit-Livière-Saint-François, Bessin-Port. Là, vous allez à Saint-Laurent, à l'Étre d'Orléans. À Saint-Laurent, à l'Étre d'Orléans, excusez. Magnifique. Oui, c'est fabuleux. Ça, cet endroit-là, je ne connaissais pas ça. Moi, je suis tombé par hasard dessus parce que, comme vous expliquiez, je voulais aller à Sainte-Pétronille, mais ça ne sera pas possible cette année. Puis après ça, on va à Petit-Livière-Saint-François. Et Saint-Paul sur la plage, pour finir à la Malbaie, le 22 au soir. C'est une espèce de voyage de rêve que tu as comporté. Puis on est en plus dans l'atmosphère, dans l'esprit des faits de la Saint-Jean. Les drapeaux sont déjà sortis. Il y a un drapeau sur votre affiche. C'est une espèce d'invention québécoise, encore une fois. Tout est Québécois. Parce que la musique qu'on va jouer, comme je l'expliquais, je peux peut-être nommer quelques-uns des titres. Parce que, bon, Les Diableries de François-Dompierre. Mais ça, toutes les oeuvres que j'ai choisies sont tirées soit de films ou de téléséries. Alors, donc, Les Diableries de François-Dompierre, qui étaient dans la passion d'Augustine. De Jean-Michel Blais, j'ai pris Le Souper, qui vient du film Mathias et Maxime. Certaines petites sommées, comme le thème d'ouverture des Rues des Pignons et La Petite Vie. Parce que c'était eux, je peux... Les séries qui ont vraiment marqué l'imaginaire un peu de la télésérie. Puis, évidemment, le thème le plus important, Les Beaux dimanches. On entend le thème des Beaux dimanches et ça nous replonge tout de suite dans une forme de tradition, dans quelque chose qu'on a tous vécu, qu'on a connu et qui peut encore nous émouvoir. Puis là, je peux continuer, là, mettons, en passant comme le thème de la soirée de hockey. Ça, il fallait que je le fasse. La soirée de hockey a marqué vraiment. Bon, après ça, quelque chose de plus récent, Les Pays d'en haut, la musique de Michel Corriveau. Éloi Pinchot, lui, j'ai pris un truc qui venait de la musique de cirque. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette musique-là. Je me suis dit, ah, je vais essayer de l'intégrer. Puis, évidemment, j'ai aussi intégré de la musique de Joran, donc la pièce de film de théâtre de Anne-Franck et du film Lucille, et le très beau thème de Michel Cusson, de Séraphin. Puis, il y en a un que je voulais vraiment marquer, même si ce n'est pas un film québécois, c'est un film de Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée, comme tout le monde le sait, est décédé cette année. Et je voulais quand même marquer le point avec la musique de Alessandra Stelinski dans Dallas Bay House Club. Alors, ça, c'est vraiment un choix que je trouvais ça important de marquer quand même un homme extrêmement, malheureusement, qui est parti trop vite. Et à la fin, je fais un petit medley que j'ai commandé de tous les thèmes de la musique pour enfants. Donc, Franck, Freluche, ça, les gobelets capitaines, bonhomme, puis tout ça. Ça va être un passe-partout. Tout le monde l'a fait, il pense partout. Moi, j'ai tout fait, il pense partout. Alors, il y a des choses, justement, qui n'ont pas été faites ailleurs. Donc, tout ça, c'est vraiment de la musique québécoise et composée par des compositeurs québécois, jouée par des musiciens québécois sur une scène complètement à 100 % québécois. Donc, c'est vraiment célébrer le Québec dans son meilleur. Évidemment, le fleuve, pour moi, ça reste l'idée première pourquoi j'ai pensé le fleuve, c'est que le Québec, c'est construit avec, à l'entour du fleuve. C'est une artère, c'est une artère qui mène droit au cœur. Tu sais, c'est comme l'artère québécoise. Par exemple. Ça, c'est un gobel. Tout le monde a un souvenir du fleuve ou une image. Puis, c'est quand même, le Québec a commencé au 17e siècle à cause, ben, fin du 16e, à cause du fleuve. Alors, je l'ai célébré de cette façon-là. Donc, c'est 500 kilomètres de route tout le long du fleuve. Alors, après ça, tu vas prendre des vacances, là. Dans le comté de Charlevoix, je suppose. Non, non, parce qu'il faut que je ramène la caravane à Montréal après. C'est quand même, parce que c'est en plus, c'est moi qui l'opère. Donc, ça prend une seule personne. Ça prend 15 minutes à monter, 15 minutes à démonter. Mais il faut quand même l'amener d'une place à l'autre. Donc, le 23, je vais revenir tranquillement vers Montréal pour y prendre quelques jours de vacances. Denis Chabot, c'est une fabuleuse idée. Et moi, j'invite les gens à se rendre là avec leur téléphone, avec leur caméra. La chaise, mais ça, pardon. La chaise, plus la chaise, évidemment. Mais on peut aussi danser. On peut aussi danser, danser sur certaines des tours. On est à l'extérieur, on est dehors. C'est facile et c'est la Saint-Jean dans deux jours. C'est vraiment magnifique. Denis, chapeau pour cette brillante idée et en même temps, bonne fête des Québécois. Bonne fête. Juste de nommer aussi, si les gens veulent avoir plus les détails, vraiment, il y a une page Facebook, notre fleuve, notre musique. Alors, tous les détails, vous pouvez nous suivre. On va remettre des mises à jour à tous les jours des événements. Il y a le site aussi de www.québec.ca baroblique fête nationale. On peut trouver l'information également. Exactement. Merci, Denis. Merci, Bonne journée. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.